Coucou les filles ! Alors aujourd'hui on va parler de procrastination. Alors, je vous ai déjà fait une petite vidéo sur comment s'organiser tout ça, mais là je voulais vraiment 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 faire une vidéo très axée sur ça, puisque moi des fois ça m'arrive quand j'ai des choses à faire, je trouve dix mille autres choses à faire avant, puisque je n'ai pas envie de faire cette chose là en particulier. Et souvent c'est le montage de mes vidéos, j'adore tourner des vidéos, par contre je vais être 100% honnête avec vous, je déteste faire le montage des vidéos, puisque ça me prend un temps fou, et que c'est jamais aussi bien que ce que je voudrais, donc voilà, mon petit côté perfectionniste me dit toujours, c'est pas assez bien, mais bon, il vaut mieux faire de l'imparfait que de ne pas le faire. Donc c'est pour ça que je vous fais des vidéos imparfaites, mais au moins elles ont le mérite d'exister. Donc du coup, souvent quand vous procrastinez, c'est que... Donc déjà, qu'est-ce que c'est la procrastination ? C'est simplement le fait de remettre toujours au lendemain. Donc vous pouvez procrastiner quelque chose, un petit détail, un dossier à rendre, un devoir à écrire, voilà, quelque chose, une activité sportive à faire, mais ça peut également être une nouvelle activité professionnelle à lancer, ça peut être des plus gros projets. Donc vous pouvez procrastiner dans différents domaines. Ça peut être également, vous vous êtes lancé dans la formation, mais par contre maintenant, vous avez très très peur d'aller parler aux gens, de chercher des clientes, des modèles, tout ça. Et donc vous procrastinez un petit peu le fait de faire un petit peu de publicité, le fait de faire des belles vidéos promotionnelles, tout ça. Pas vidéos, photos promotionnelles, parce qu'en général, quand on débute, on n'ose pas faire des vidéos, donc on fait plutôt des photos qu'on va partager, tout ça, pour attirer de moi. Donc, ce n'est pas la seule stratégie, il y en a plein d'autres qu'on apprend, bien sûr, dans la formation, mais ce qui est important de se dire, c'est que tant que vous allez procrastiner, vous allez être bloqué. Vous allez être totalement bloqué sur tout, vous allez tourner en rond, vous allez être mal, vous allez avoir une boule dans le ventre, et en fait, vous allez associer ce mal-être physique à cette chose que vous allez avoir à faire. Donc, vous avez encore moins envie de le faire. Donc, j'ai envie de dire que pour éviter de se sentir mal par rapport à ça, et de le repousser sur des semaines, voire des mois, voire des années, et de peut-être jamais le faire, parce que vous allez vous sentir tellement mal au bout d'un moment, que vous allez dire, ah non, je ne veux plus de cette douleur dans ma vie, finalement, je ne vais pas en mourir si je ne le fais pas, donc je le laisse de côté. Le problème avec ça, c'est que vous risquez d'avoir des regrets un jour ou l'autre, en vous disant, c'est dommage, parce que je l'aurais quand même bien fait, mon travail actuel, ce n'est quand même pas ça, ça ne me plaît quand même pas, ça me permet de survivre, mais bon, ça ne m'épanouit pas. Et donc, du coup, vous allez peut-être revenir sur ce projet-là des années après. Le problème, c'est que vous aurez peut-être perdu des années. Alors, moi, je pense que tout arrive au bon moment dans la vie, mais je pense qu'au bout d'un moment, il ne faut pas se dire ça tout le temps, parce que sinon, on ne le fait jamais. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même se dire, bon, peut-être que le bon moment, c'est maintenant, et j'y vais maintenant, et puis on verra bien, au pire du pire, voilà. Et une chose à revenir sur la procrastination, c'est que s'il y a une tâche que vous n'avez pas envie de faire, eh bien, c'est comme quelque chose que vous n'avez... Vous voyez un médicament que vous n'avez pas envie de boire. Vous êtes là, il faut que je le bois, mais je n'ai pas envie, c'est pas bon. Mais vous devez le prendre parce que votre vie est en jeu, alors, bon, vous dites, ok, et là, vous bouchez le nez, et hop, vous le buvez d'un trait. Voilà, vaut mieux le faire d'un coup, et vous dire, bon, ben, maintenant, je ne fais rien d'autre que ça, je suis focus sur cette tâche à faire, ou ce projet, ou ci, ou ça, même si ça fait mal, je le fais maintenant, et après, ce sera fait, et après, le sentiment de soulagement qu'on a, voilà, c'est comme votre médicament, vous n'allez pas vous dire, bon, ben, je bois un petit peu, mais je le repose, et 5 minutes après, encore un petit peu, non, vous allez souffrir trop longtemps, donc vaut mieux vous dire, bon, comme un sparadant, on le fait d'un coup, on le fait maintenant, tout de suite, on ne réfléchit pas, on se dit 3, 2, 1, go, on le fait tout de suite, et comme ça, ça vous permet, en fait, de rayer ça de votre tête, vous allez avoir l'esprit beaucoup plus libre, ou alors, si vous n'arrivez pas à le faire tout de suite, ben, faites quelque chose, j'ai envie de dire, faites la technique sandwich, faites une chose agréable, la chose désagréable, et une chose agréable derrière, ce sera plus chouette, donc moi, par exemple, une chose agréable, ça pourrait être d'aller me promener, par exemple, de m'aérer, de me concentrer sur toutes les belles choses de la vie, de regarder le ciel bleu, les petites feuilles, là, on est en automne, c'est magnifique, donc, voilà, faire la chose désagréable, et puis ensuite, une petite chose agréable, ça pourrait être, par exemple, moi, j'adore la tisane avec un peu de chocolat, on peut boire beaucoup, voilà, c'est mon petit péché mignon, le chocolat, donc, le chocolat trempé dans la tisane, j'adore ça, donc, du coup, voilà, je pourrais me dire, ben, je fais ça, 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 et puis, je m'y tiens, par contre, si, en rentrant de votre petite balade, tout ça, vous ne le faites pas immédiatement, il n'y aura pas le chocolat derrière, hein, non, 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 il n'y a pas la récompense, donc, faites-le, si vous arrivez à le faire tout de suite, et à vous dire, ben, toute la récompense sera pour après, c'est encore mieux, donc, voilà, j'ai encore une fois beaucoup trop parlé, je suis désolée pour la longueur de la vidéo, en tout cas, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir sur la chaîne, je vous rappelle, comme d'habitude, que je vous offre beaucoup de choses, vous retrouvez tout ça sous la vidéo, en barre d'infos, donc, vidéos d'initiation, maquillage, prothésie angulaire, je vous offre plusieurs conférences, également, si vous voulez changer de vie, donc, on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur comment devenir prothésie angulaire, j'en ai une autre sur, voilà, encore une fois, comment changer de vie, voilà, créer la vie qui nous ressemble, et puis, voilà, donc, vous pourrez choisir, c'est totalement gratuit, je vous l'offre, puisque j'adore vous offrir des choses, et puis, parce que je sais que ça va vous aider, donc, voilà, pour ma part, je vous dis un énorme merci, n'hésitez pas aussi à partager les vidéos, si vous les aimez, pour aider éventuellement d'autres personnes, et pour ma part, je vous retrouve très très vite pour de prochaines vidéos, bye ! Sous-titrage ST' 501